bonjour bon on savait pas ce qu'on faisait mais on a un pote qui bosse chez universal qui nous fait deux billets gratuits donc on va passer la journée là pourquoi pas on va peut-être pas vous faire une vidéo aussi exhaustive que l'année dernière puisque je vous ai déjà fait universal orlando l'année dernière on filmera s'il ya des trucs intéressants voilà j'avais presque oublié à quoi elle ressemblait quand elle est fermée et non raté bon première chose intéressante une navette spatiale pas du tout à l'échelle mais jolie collée sur un gift shop est-ce qu'il faut qu'on fasse ça chez pop central est-ce qu'il faut qu'on fasse des gros dessins comme ça cacher notre façade affreuse chez pop central répondez alors la nouveauté c'est qu'on marche pour aller à universal studio voilà nous sommes écolo aujourd'hui comme t'es regardé à des gens ils ont pris des trottinettes pour y aller ils ont été moins motivés que nous mais oui il ya des il ya des passages piétons il ya des chemins piétons aux c'est pas ouf mais c'est faisable et ben on a trouvé l'escalator qui mène aux marches à la torse voilà c'est faisable à pied c'est pas ouf mais c'est faisable il n'y a pas qu'ils se décrochent les ventilos là ça te coupe 18 personnes en tombant ça ça s'appelle un marches à la torse chez moi oh mardi gras je n'ai pas vu la grosse le grosse plus de coca gigantesque alors drogue café c'est un faux colise et à côté tu as une énorme chocolat factory c'est presque comme charlie la chocolaterie tout est en chocolat dedans je vais aller là il avait en valet là je veux faire ça je veux faire je veux aller dans cette petite chose là c'est un tuk tuk on dirait un tuk tuk où on se fait tirer par quelqu'un ça blessu ouais mais c'est un vas-y c'est un vélo de pompiers regardez moi ça jurassic park le centre visiteur grandeur nature oui s'il ya de la jungle c'est à dire qu'il y a quoi j'ai pas tu penses oui tu penses bien que c'est ça oui 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 j'ai fait la caméra oui oui c'est quelqu'un d'autre qui tient la caméra c'est plus moi tu sais que ça c'est la vraie ça c'est le vrai 4 4 du film mais ils l'ont peint de la mauvaise couleur mais c'est le vrai du film je suis un peu plus c'est le vrai 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 un petit peu de dinosaure un T-Rex ? un T-Rex ? c'est pas un T-Rex ? tu as fait un petit peu plus rapteur un rapture ? c'est un rapture plus spécifique on peut penser qu'elle a 3 clots et on peut voir juste 2 c'est comme ça on peut faire un T-Rex alors un petit burger je vois si c'est pas du lit là du centre des visiteurs c'est pas la classe c'est pas bon en plus Toujours plus ! Oui ! Il n'y a pas de fourchette ? Non, peut-être qu'on peut en demander là. L'attraction d'un grid, ça a l'air très bien. Je viens de rater quand il passe devant moi. Si tu veux ! Le décor est très beau ! Il faut enlever les chapeaux ! C'est toi qui conduis ! C'est parti 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 ! Voilà, pour la promo car verticale du jour, nous avons une magnifique Jaguar X Jeep, une voiture de collection qui est magnifique, qui n'a aucun problème esthétique. Malheureusement, elle a un compteur kilométrique. C'est parti ! C'est pas possible, ça ! Elle avait 176 000 km en Omgad 2009, ça a descendu à ça ! 117 000 km en février 2020 ! Oh mon Dieu ! Et ensuite, on envergne du matériel ! Elle est descendue à 70 000 km ! Alors un petit rapport car verticale avec le code MCC, vous avez 20% de remise ! Voilà, car verticale c'est bien ! Achetez les rapports ! Contrenez les voitures ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Hatez les verges ! Oh le bon Dieu ! Heeeez judgement ! Ahh ! What de f**chi ! What de f**chi ! Oh ! J'ai eu à Tim, pas d' drawings ! Mais j'ai fait des effets dure. Et on va ! Ah non mais c'est nul, on marche arrière On est tombé ! C'est parti ! C'est parti ! Encore ! Encore ! Oui ! Plus vite ! Plus vite ! C'est n'importe quoi ! C'est trop bien ! Exceptionnel ! Je vous recommande vivement ! Je ne l'avais pas fait la dernière fois, c'est une des seules attractions que je n'avais pas fait ici ! Et on a fait à peine 40 minutes de queue, c'était bien ! C'est parti ! Pourquoi elle est contente la dame ? C'est ça ! C'est quoi ça ? C'est le train de Harry Potter ! C'est le train de Harry Potter ? C'est un vrai train ! C'est un vrai train ! C'est un vrai train ! On a avancé dans... On est allé du pays imaginaire à Londres ! C'est pas le problème ! C'est une histoire à prendre comme bêtise ! On est dans un autre pays ! On est sur la voie 9 ¾ ! On est venu ! On a visité Londres ! Tu vois même cette cabine ? Elle n'a pas de rôle dans le film, c'est juste une cabine ! Tu as vu ? On a un rôle dans le film ! Ben oui ! Ben quand on était en Angleterre, tu n'as pas vu ? Ben j'y crois ! C'est tellement bon ! Regarde le bus ! Regarde le bus ! Moi je veux un bus comme ça ! C'est un peu de la bâtisse ! C'est un peu de la bâtisse ! Donc on va maintenant ! C'est un peu de la bâtisse ! C'est un peu de la bâtisse ! Tu vas prendre le bâtisse ? Ils vont prendre un bâtisse et puis on va le bâtisse ! C'est prêt ! Je vais faire une photo ! Il raconte des trucs en fonction de ce que tu dis ! Tu te plains qu'on n'est pas à Londres, alors viens visiter Londres ! On va visiter Londres ! Est-ce que tu es prête à visiter Londres ? Je ne veux pas ! Est-ce que tu es prête à visiter Londres ? Avance ! Il n'y a rien ! Il y a un dragon à Londres ! Est-ce que ce n'est pas Londres ? C'est le chemin de traverse ! C'est le chemin de traverse ! Ce qu'on voit dedans comme or ! Regarde il y a vraiment un truc de baguette ! C'était ça que je te disais l'autre soir ! Un vrai endroit de baguette ! Un vrai endroit de baguette ! Je t'ai plein de baguette si tu veux ! Je t'ai plein de baguettes ! Je t'ai plein de baguettes ! Quelle sera ta baguette ? Oh des cheveux de licorne ! Je t'ai plein de baguette ! Tu seras un pouf-souf ! C'est bien en vrai ! Si c'était mal matin ! Je croyais des fois il crache des florens ! Est-ce que je te prends photo ? et au j'ai raté la flamme je crois que j'ai raté allez main in black on l'avait pas fait non plus on y va c'est un truc a priori après des fois tu peux rater des trucs que c'est intéressant a priori c'est un truc comme buzzwickler où tu tiens sur des aliens ah oui regarde on rate ça on rate la salle principale ah putain par contre ils vont m'obliger à jeter ça j'aime hop on a déjà là on est déjà là on est déjà là c'est l'autre oh oh Et bien ça a été la queue la plus rapide que j'ai jamais fait de ma vie Hop là Oh, on a encore une balle ? Bien Allez, avec les lunettes de soleil on est bien Je commence Je vois pas mon visor hein All right, not bad, not bad Au revoir Emergency Training sequence aborted Order 5 Ca c'est où ? 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 Ca c'est trop bien te dire Ca c'est où ? Él a mis à le camp d'une cibouille On va pas de... Aaaaaaaah ! On va pas d'époiriser On va pas d'époiriser C'est pas du tout comme des égards Vous avez vu c'était comme des égards Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'était cassé, je veux refaire. Qu'est-ce qui t'amuse autant que ça ? En plus c'est des lunettes pour enfants. Vas-y, mets-les, je suis sûr que tu rentres. Et attends, il y a un truc pour faire des bulles là, c'est très bien. Il y a toujours le pistolet à prout. Et ça sent la banane. Elle insiste pour qu'on fasse ça de nouveau. On l'avait fait la dernière fois et je n'avais pas pu filmer forcément. Sauf que maintenant, j'ai mes super lunettes de soleil qui filment. Vous allez pouvoir assister à ma mort cérébrale en direct. Oh là là, l'enfer. L'enfer le truc. Tu vois, tu as des nouvelles lunettes toi. C'est parti pour la mort. Nous allons mourir. Joie. Pourquoi il y a autant de place entre nous là ? Moi, je n'ai pas signé pour ça. Ok, on va après. Regarde. Mais il y a quoi là ? C'est quoi cette musique de merde ? C'est quoi cette musique de merde ? Ah chérie, pourquoi on est là ? Oh mon Dieu ! Je vais passer là. Alors, j'ai un vertical ? Oh la BMW ! Il y a une BMW ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Alors, le Space Tourer ! Il a encore un bon reculé ! Esthétique ! Par contre, il y a encore une belle reculerie sur le kilométrage ! Vous pouvez voir le kilométrage ! C'est pas du tout celui que tu devrais avoir ! Ah ! C'est ce véhicule devant en France actuellement ! Quelqu'un va se faire avoir ! Alors, c'est un rapport à 0,20% avec le code MC7 ! Oh ! Car vertical pour éviter de vous faire avoir ! Oh 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 ! On est dans New-York. J'ai encore la tête à l'envers du truc d'avant. Et regarde, allons au musée des antiquités, je pense que rien de mal ne pousse à nous arriver ici, ça a l'air très calme. La queue est beaucoup plus stylée que la version de Louisville. Là, on prend le train de nouveau d'Harry Potter, mais dans le bon sens. Quelle belle locomotive ! Allez, du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir vous filmer à l'intérieur du Véloci Coaster, puisque les lunettes permettent de filmer, contrairement à une GoPro ou un iPhone qui vous interdise d'avoir pendant que vous êtes dans la traction. Voilà ! Véloci Coaster, on y est ! T'es prête à prendre la claque de ta vie ? Oui ! Parce que ça ne tourne peut-être pas autant à pic que l'autre, mais par contre, tu n'as jamais vu une accélération comme ça de ta vie. Et quand tu crois que c'est fini, ça accélère encore plus fort. T'es prête à prendre la claque de ta vie ? Oh putain, j'oubliais qu'on n'a rien au-dessus. Hé, on a les jambes dans le vide en plus. On a les pieds dans le vide. Oh putain, j'avais oublié, il y a un truc 0G. À un moment, on est en l'air, on est comme si on était en apesanteur pendant une demi-seconde et on retombe. Et c'est parti mon kiki ! Alors, vous voyez cette voiture non car verticale. Elle paraît tout à fait normale, les photos sont tout à fait bien. Mais, mais, il y a un problème ! Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe ici ? Le problème, c'est que le kilométrage a été trafiqué, encore une fois ! C'est une voiture qui est en vente en France, qui provient d'un autre pays, et où on vous a mis un faux kilométrage sur le compteur, qui fait qu'il y a beaucoup moins cher ! Donc, il faut absolument que vous preniez un rapport car verticale ! Pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe avec votre voiture ! Ou une voiture que vous voulez acheter avec votre code promo MCC ! Vous avez 20% de remise ! Alors, profitez-en ! Vous voulez acheter une voiture de merde ! Avec car verticale ! Pas de problème ! Faut que je trouve une arrive mieux que ça ! Mais là, j'aime pas ! Oh ! Oh ! Alors ? Non, il est trop bien ! Il est trop bien ! Il est trop bien ! Oh ! Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est bien ce truc ! Je veux refaire encore et vomir ! C'était bien pour clôturer la journée ! Oh ! Là, j'ai hurlé avec le cri de Denis Nedry dans Jurassic Park ! Oh ! Oh ! Mais ça vient naturellement ! C'est ça qui arrive ! Oh ! Oh ! On peut pas retourner au boat ! Bon, ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est qu'on... Oh ! C'est beau ! La porte de Jurassic Park en pleine nuit, c'est quelque chose ! C'est dommage qu'il y ait qu'une flamme qui fonctionne ! Je vais me faire striker ma vidéo et que vous avez la musique pour le boat ! La Jeep de nuit, donc c'est la vraie numéro 12 de Denis Nedry, qui était complètement avec des mauvais équipements. Ils ont remis petit à petit des trucs bien dessus. C'est mon pote Phil, alors pas le Phil que vous connaissez pas ! Oui, oui ! Un autre Phil qui bosse ici. Il fait plus ou moins le même boulot que Phil, c'est-à-dire créer des décors et des idées pour des trucs éphémères. Sauf que Phil de LA, il fait ça pour des avant-premières. Et le Phil de ici, il fait ça pour les magasins éphémères et toutes les choses éphémères que fait Universal au fur et à mesure de l'année. Et comme c'est un gros fan de Jurassic Park, il a décidé de s'occuper de la Jeep qui était en décrépitude absolue. Donc c'est cool ! Il y a enfin des fans qui s'occupent de trucs dans les parcs. C'est un dinosaure de nom. Nous avons testé les chiottes Jurassic. Et du coup, j'ai peur de me faire attaquer par un dinosaure. En plus, il y a les musiques du premier qui sont trop stylées. Regarde ça ! Restrooms ! Vas-y ! Oh la musique est trop cool ! C'est la musique quand Denis Nedry conduit la bagnole dans la nuit et qu'il se toque la gueule. Ils n'ont rien de Jurassic à intérêt dans les chiottes. Peut-être que c'est des brachosaures ça, je ne sais pas. On est dans le Hard Rock Café. Et il y a une Cadillac 59 qui tourne là. Je ne sais pas si c'est celle de quelqu'un de connu ou juste une Cadillac 59 rose. Mais c'est très stylé comme ça. Voilà, pour se remettre de ses émotions, on va commander 15 tonnes de bouffe parce que pourquoi pas ? Le French Deep qui se tremble dans le Deep. Les Tete Tots. Le Pato Pesto Chicken. Et le Mac & Cheese avec du chicken et du bacon parce que pourquoi pas ? Et du fromage bleu. Du coup j'ai cru que c'était ça qui était le fromage dans le truc, juste le fromage bleu. Mais non parce que Mac c'est macaroni et cheese, c'est du cheese coulant bizarre. Donc là il y a deux sortes de fromage, du bacon et ça. Et voilà. Allez bon appétit et bonne fin de vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada